Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette du baba au rhum. Pour aller à cette recette, il vous faudra 250 g de farine, 3 oeufs, 80 g de beurre, 20 g de levure boulangère, une grosse pincée de sel, 5 cl d'eau. Pour le sirop d'imbibage, il vous faudra 10 cl de rhum ambré, 200 g de sucre, une orange bio et 1,5 litre d'eau. Première étape, on s'occupe de la levure. Alors j'ai fait tiédir l'eau, j'émiette la levure dans l'eau comme ceci. Ensuite, à l'aide d'une cuillère, je mélange le tout de façon à la faire se dissoudre. Voilà et je laisse activer quelques minutes. Dans la cuve du robot, j'ai mis la farine, j'ajoute le sel, j'abaisse le crochet du robot et je fais tourner pour mélanger. Lorsque c'est bien mélangé, j'arrête le robot, je relève le crochet. Maintenant, je vais rajouter les oeufs. Alors les oeufs, je les casse toujours dans un petit bol pour éviter de mettre les coquilles. Je vais ajouter également la levure. Voilà. Je rabaisse à nouveau le crochet et je fais tourner à vitesse moyenne pendant minimum 5 minutes. Au bout d'environ 7 minutes, j'arrête le robot. On va rajouter le beurre. Alors vous voyez, la pâte est bien élastique mais c'est normal. Donc je vais verser le beurre qui est bien mou, donc il est quasiment pommade. Donc je le mets directement dans la cuve. Et là, je vais remettre à pétrir pendant environ 5 minutes à vitesse moyenne de façon à incorporer le beurre à la pâte. La pâte est prête. Elle est assez collante mais c'est tout à fait normal. Avec la corne, je vais la débarrasser. J'ai mis grossièrement la pâte en boule. Je vais couvrir le bol avec un torchon et je vais laisser pousser la pâte pendant une heure. Au bout d'une heure de pouce, la pâte a quasiment doublé de volume. Comme la pâte est très collante, je vais la dégazer avec la corne comme ceci. J'ai fariné mon plan de travail. Je vais y verser la pâte. Pour donner de la force à la pâte, on fait des clés. C'est-à-dire, on rabat vers l'intérieur les bords de la pâte, comme ça. On retourne et on forme une boule. A présent, je vais réaliser une couronne. Alors, on commence par faire le trou central. Donc, avec les doigts, on forme un trou bien au milieu. Si ça colle, on rajoute un petit peu de farine. Voilà. Et on va étirer la pâte de façon à agrandir le trou. Donc, on y va progressivement, comme ça, sans casser la pâte. Maintenant, je vais prendre mon moule à savarin, que j'ai copieusement beurré. Et on va mettre la pâte dans le moule. Alors là, on ajuste au niveau de la cheminée centrale, comme ça. Et on appuie, on fait glisser la pâte et on l'ajuste dans la gouttière. La pâte est installée. Je vais reprendre mon torchon. Je vais couvrir le moule et je vais laisser pousser minimum 30 minutes. Au bout d'une heure, ici, regardez le résultat. Donc, la pâte a bien gonflé. Maintenant, ça part au four. Température 180 que j'ai préchauffée pendant environ 25 minutes. Tout juste sorti du four, regardez le résultat. On démoule immédiatement le gâteau et on le dépose sur une grille pour qu'il refroidisse. A présent, on va réaliser le sirop d'imbibage. Alors, on met le demi-litre d'eau dans une casserole. On rajoute les 200 g de sucre. Et à l'aide d'un fouet, on mélange brillamment. On va ajouter l'orange. Alors, c'est une orange bio, donc je l'ai nettoyée. Maintenant, je vais la zester à l'aide d'une microplane. Donc, on zeste directement au-dessus de la casserole. Voyez, les petits zestes vont donner du goût à ce sirop. Voilà, l'orange est zestée. Maintenant, je coupe l'orange en deux et j'en presse le jus. L'orange est pressée. Je mets le jus dans la préparation dans ma casserole. A l'aide du fouet, je mélange à nouveau le tout. Voilà, et je vais porter le tout à ébullition. Lorsque ça bout, je maintiens l'ébullition pendant deux minutes pour faire infuser les zestes d'orange. Lorsque le sirop a bien infusé, je le filtre au travers d'une passoire fine pour retirer les zestes. J'ai retransféré le sirop dans la casserole. Immédiatement, je rajoute le rhum, dont cette opération se fait à chaud. A l'aide du fouet, je mélange le tout. Voilà, le sirop est prêt. On va pouvoir imbiber le gâteau. Le gâteau a refroidi, on va pouvoir l'imbiber. Alors, le gâteau froid, le sirop chaud ou inversement. Donc, on verse délicatement, doucement, comme ça, sur le gâteau, le sirop encore bien chaud. Donc, j'ai déposé le gâteau sur une grille au-dessus d'un récipient pour récupérer le sirop. Au bout du premier passage, je récupère le sirop. Je le remets dans ma casserole. Voilà, je remets la grille au-dessus du récipient. Et je renouvelle l'opération en versant délicatement sur le gâteau. Et on fait cette opération pendant 3-4 fois. La recette est terminée, place à la dégustation. Alors, regardez ce gâteau, il est bien sympa. Je l'ai décoré avec quelques framboises et de la chantilly. Bon, hélas, la chantilly a un petit peu fondu parce que le gâteau est encore légèrement tiède. Il aurait fallu qu'il fasse un stage plus important au frigo. Mais ce n'est pas grave, on va goûter quand même. Alors, j'ai pris un couteau, on va couper une tranche ici, pile-poil au niveau de la chantilly. Alors, je peux vous dire, il est hyper souple. Alors, on va regarder comment il est intérieur. Alors, regardez, on voit qu'il est bien imbibé. Il est bien alvéolé. Alors, j'ai trop hâte de goûter. Alors, j'ai prévu une petite cuillère. On va prendre un goût ici. Alors, je vous montre, regardez. C'est délicieux. On sent l'orange, l'Europe, c'est au top. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. Soit que de Philippe, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501